Sawa Bona, le docteur Rando depuis la tour du château de Monteriggioni. Parlons aujourd'hui de l'hypergamie féminine. Une bonne définition que j'ai trouvée de l'hypergamie est le fait de choisir un conjoint d'un statut social, voire académique, plus élevé. Pour une personne, l'hypergamie est donc le fait d'avoir un conjoint dont le niveau académique et social est plus élevé. Traduit en termes courants, ceux-ci reviennent à choisir un partenaire et en plus de fric. Car en fait, le statut social dont il est question en général va de pair avec le pouvoir et la thune. Deux choses auxquelles les femmes résistent difficilement. Pour des personnes s'intéressant à la psychologie féminine, l'hypergamie est probablement le premier trait de caractère commun à toutes les femmes du monde. Indépendamment de leur race, de leur nationalité ou même de leur niveau de charme. Les femmes recherchent toujours un conjoint capable de leur offrir un confort matériel supérieur à celui qu'éventuellement elles se seraient déjà assurées. C'est en fait le résultat de l'évolution. Car trouver un partenaire ayant davantage de ressources et si possible de bons gènes, comprenez élancé fort et si possible beau, signifiait garantir davantage de bien-être pour elle-même et pour ses enfants. Plus concrètement encore, vous observerez toujours autour de vous que les femmes en général ne prêtent presque jamais la moindre attention aux hommes pauvres. Aux qu'elles perçoivent comme de statuts inférieurs. Elles recherchent toujours un homme qui soit au-dessus d'elles. Dans un groupe d'amis, par exemple, elles seront toutes amoureuses du garçon qui semble être le mâle dominant. Au bureau, elles tremperont toutes leurs culottes pour le collègue sûr de lui et qui, plus que tous les autres, envoie des signaux de confort matériel. C'est-à-dire, costard, ferrari et j'en passe. Peu importe si c'est le produit de trafics illégaux ou d'une quelconque escroquerie dont elles sont parfaitement au courant, ça fait toujours de l'effet sur elles. Les femmes tendent à former leur jugement du statut d'un homme presque exclusivement sur les signes externes. Parce qu'en fait, le statut social ou l'état de votre compte courant n'est pas toujours visible ou tangible extérieurement. Même si vous êtes un fils Rockefeller et si vous approchez des demoiselles en loque, elles vous rejetteront sans la moindre hésitation. Mais malheureusement, cette superficialité les met d'habitude dans de sales draps. Car un homme sans forte moralité qui a compris cela sait que tout ce qu'il lui reste à faire pour en sauter autant qu'il veut, c'est d'envoyer tout simplement des signaux externes de richesse. Associé à une bonne rhétorique trompeuse, je vous garantis que ça fonctionne toujours. Raconter de belles histoires qui sont le fruit de votre imagination vous ouvrira toujours mieux les cuisses des femmes qu'une sincérité pleine de bonnes intentions. L'hypergamie en réalité n'est pas intrinsèquement quelque chose de négatif. Car on ne saurait blâmer les femmes de suivre leur instinct en essayant de choisir le meilleur partenaire afin d'assurer de bons gènes et un bon cadre de vie à sa descendance. Cet instinct n'est devenu un problème qu'avec l'arrivée du féminisme qui malheureusement a convaincu les femmes qu'elles étaient en tout point égales aux hommes. Ce qui est à la fois une grande bêtise et une grande tragédie. Car le bon fonctionnement d'un organisme, d'une famille ou d'une société ne dépend que de la capacité de ses membres à reconnaître et à accomplir le rôle naturel qui leur incombe. Hommes et femmes ne sont pas égaux dans le sens qu'ils sont identiques. Donc destinés à accomplir les mêmes fonctions. Ils sont différents mais complémentaires. Prétendre le contraire serait presque comme dire que votre cœur et votre foi sont en tout point identiques. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Essayez donc d'inverser leur position et je serais curieux de voir combien de temps vous résisteriez. Le cœur effectue des tâches bien précises dans le corps humain qui sont complètement différentes de celles du foie qui lui effectue les siennes. Et les deux contribuent au bon fonctionnement du corps humain. C'est exactement la même chose avec les hommes et les femmes. Ainsi donc, le féminisme a vendu aux femmes l'illusion d'égalité plutôt que la réalité concrète et tangible de la complémentarité. Et puisqu'en général la populace, c'est-à-dire le grand public, tente à la bêtise, la majeure partie des femmes considère toujours cette soi-disant libération comme l'occasion pour elles d'imiter ce que les hommes, à leur dire, ont toujours fait. Fumer, boire, se droguer, mais surtout, se faire baiser par autant d'hommes que possible. Du coup, avec l'instinct d'hypergamie, elles se trouvent aujourd'hui dans la tragique situation d'avoir toujours les radars allumés en quête du prince charmant suivant. Même lorsqu'elles sont mariées, elles espèrent toujours rencontrer un homme d'un rang plus élevé, capable de leur offrir davantage. Capable de réaliser tous ces fantasmes puérils et enfantins qu'elles continuent d'avoir même quand elles sont devenues des adultes. Même si votre épouse ou compagne ne vous l'avoue pas, sachez qu'aucune d'elles n'est indifférente à ceux de vos amis qui semblent avoir accès à davantage de ressources. Et par hasard, si elle l'aurait déjà cédée à son instinct en vous faisant cocu, elle ne vous le dira pas de toute façon. La chose est dramatique en soi, car c'est un cercle vicieux qui ne s'arrêtera qu'à la ménopause lorsqu'elles auront perdu tout leur charme. En fait, le déclin de leur beauté commence bien avant, à partir de 30 ans lorsqu'elles ont heurté le mur, comme les anglo-saxons le disent si bien. Hit the wall. Les femmes sont des éternelles insatisfaites. Elles en veulent toujours davantage, toujours plus, encore, encore et encore. Et le motif est très simple. Elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. C'est pour cette raison que celles d'entre elles, qui sont raisonnables, ont compris très vite qu'elles ne pouvaient trouver leur bonheur qu'en s'abandonnant volontairement à l'autorité d'un homme. Ce qui ne signifie pas se soumettre à lui ou renoncer à atteindre les plus hauts degrés d'amélioration intellectuelle. Mais ce sera probablement le sujet d'une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando depuis la tour du château de Monteligioni. Sawa Bona.